bonjour à vous donc cette vidéo je vous la présente pour montrer un peu les moteurs et les essais que je fais actuellement on va commencer par le pocket bike en fait le système d'éjection vient de se visser en fait dans la plaque là d'entrée tout simplement donc j'ai tarot d avec ce genre de tarot c'est du 3 8 19 bsp hss gr2 je pense que c'est donc voilà ça passe nickel pour les raccords classique en fait de plomberie donc voilà je commandais ça sur ebay ensuite l'autre platine c'est celle pour la voiture donc c'est une plate en alu je crois donc percé avec lycien à la mâche pour mettre un écrou mais bon parce que j'avais pas de tarot à ce moment là mais j'aurais pu très bien gardé en fait un trou plus petit et tarot des dedans bon c'est une chose que je ferai plus tard donc là on a le moteur 6 chevaux et demi alors celui là une bonne chose aujourd'hui j'ai réussi à le faire tourner il a pas longtemps en fait parce qu'on dirait qui je sais pas trop ce qu'il fait mais bon qu'il tourne un moment et puis se stop et c'est un peu aléatoire donc bon je sais pas j'essayais de vous montrer mais bon c'est pas gagné donc voilà le système d'éjection dans celui là c'est un petit système en plastique je mettrai les plans sur mon site plus tard donc je tiens avec des tuyaux qui me servent en fait de les tuyaux pour tenir en force le truc dedans je suis direct dans l'entrée à la place du carburé le circuit d'injection voilà il a donc là j'ai la vanne de réglage d'entrée d'air un premier clapet pour éviter qu'en fait l'hydrogène se barre dans ce sens là celui là c'est clapet sur pression donc en fait il faudrait changer le ressort pour le taré un bar peut-être ou deux bars encore ou si jamais il y a un retour de flammes là dedans que ça pète ben hop le clapet s'ouvre la sur pression ce bar là plutôt que de détruire un peu tout ce qu'il y a là donc là ça va sur ce thé ici et dedans il ya ce tube là qui sert en fait c'est un peu la même chose que le chalumeau que j'ai montré sur un autre vidéo attendez je vais pas moi voilà en fait c'est un peu la même chose que ça ça c'est le chalumeau que j'ai essayé hier et voilà donc c'est le même principe c'est un un bouchon qui est percé à un millimètre et demi voyez les plans après sur mon site donc vous pouvez toujours voir là donc voilà c'est bien là avec la vanne de réglages hop et puis l'hydrogène toujours même générateur donc le stop flamme là on est en inox qui sert à rien et bon dans ce cas là il sert peut-être pour assécher le gaz je sais pas trop bon peu importe là j'ai rajouté un autre bulleur du coup parce que ça au moins ça fonctionne contrairement au stop flap pourri l'éton inox voilà donc je vais brancher le générateur on va faire des essais sur le moteur là je suis à peu près à 1600 watts quand c'est stabilisé parce que là ça monte à de mille et de poussière c'est pas génial parce que ça donne c'est un peu un coup de chance alors il ya souvent des explosions après que j'essaie de démarrer je sens que ça me bloque d'un coup le bras en fait parce qu'il ya elle des états seuls qui sont pas bon moment donc c'est le bordel après ça fonctionne un peu de manière aléatoire donc faut jouer qu'il y a toute ce que ça se fait c'est aléatoire comme fonctionnement donc je sais pas trop si je réussirai à montrer ça a l'air réussi à tourner à quelques secondes mais bon voilà il a donné quelques arous light il a tourné un peu j'ai essayé de régler au minimum les gars c'est pas génial bon j'ai pu quand même filmer un peu mais bon c'est pas gagné là il tourne il a tourné juste à l'hydrogène c'est le premier moteur j'arrive à faire tourner quelques secondes bon c'est pas c'est pas encore gagné parce qu'en fait l'allumage tant qu'il n'est pas décalé ça marche pas mais j'essaie de régler à peine l'hydrogène pour pas qu'il aspire tout le côté de lance quand il se lance mais c'est pas génial il faudrait que je fasse un autre sur qu'une injection je suis sûr c'est bar donc je suis sûr j'arrête là parce que j'ai quand même pu filmer quelques secondes mais c'est pas encore le top en fait c'est un problème de décalage d'allumage donc tout simplement l'étincelle arrive trop tôt et du coup ben ça bloque avant le point moraux donc au lieu d'entraîner le moteur ça le stoppe le piston tout simplement et je le sens en fait quand j'essaie de démarrer ça me bloque carrément la manivelle la tirette c'est chaud quand même donc voilà pour revenir à l'installation qui est un peu sauté moi j'ai qu'un seul petit stop flamme maintenant qu'il me reste le tuyau le gros bulleur en étal et l'autre ici donc voilà en consommation on est à 1600 ou un peu plus ça monte ça diminue en fait en fonction du niveau d'électrolyte et donc on est pas mal quand même je stop saisie c'est là pour aujourd'hui voilà voilà plus tschüss